Nous voici de retour, vous êtes sur ETV, MyTV Caraïbes, vous êtes dans l'émission Face à la presse. Aujourd'hui nous recevons Michel Madot. Michel Madot, on vous a reçu dans cette première partie sur l'aspect plutôt culturel. Donc on embraye par une autre question dans cette deuxième partie avec André-Jean Vidal. Culturel aussi ? Culturel toujours. Quelles sont les priorités culturelles de Michel Madot ? Politique ou personnel ? Politique. Politique, c'est-à-dire aujourd'hui je tiens vraiment à ce qu'on ait ce schéma cohérent, une vraie cohérence sur le territoire en termes de schéma structurant, les établissements, les lieux. Mais aussi qu'on puisse permettre aux acteurs même, aux artistes de pouvoir créer, diffuser leur musique, qu'on puisse avoir toute collectivité confondue, un système d'aide à l'ingénierie artistique aussi et culturelle qui permettrait à nos artistes de mieux s'exporter, de mieux monter des projets, ce qui n'est pas totalement le cas, de mieux s'épanouir administrativement et artistiquement. Ça c'est une première chose. Mais comme j'aime allier aussi la culture et le patrimoine et vraiment je veux qu'on ravive un peu notre mémoire en Guadeloupe. Ce n'est pas totalement le cas et c'est vrai que là par exemple le mois prochain, nous avons deux moments forts, les 60 ans de la guerre d'Algérie où on sait qu'on a des Guadeloupéens qui sont partis pour la guerre d'Algérie. Donc sans aucun parti pris, moi j'ai ma position mais qui à la limite ne compte pas. J'aurais voulu quand même que ces Guadeloupéens qui sont partis mais qu'ils arrivent, il leur reste quelques-uns, qu'ils arrivent à nous faire part de cela. Parce que quand ils sont partis, toute chose remise dans son contexte est intéressante à analyser. On a aussi, je ne vais pas dire l'accident, ni ce qui s'est passé à D.A. en 62 avec l'avion qui a explosé en vol. Si on arrive encore à avoir des témoignages pour la mettre dans la mémoire des Guadeloupéens, ce serait intéressant. Il n'y a pas que ça, mais surtout ce qu'il nous fait nous-mêmes, qu'il nous fait Guadeloupéens aujourd'hui. J'ai envie qu'on ait une vraie politique mémorielle, confiante et confortable en Guadeloupe. Donc aussi bien sur les artistes, sur leur évolution, les moyens mis à disposition pour qu'ils puissent vraiment créer, diffuser. Et aussi le Guadeloupéen, le rendre fort à travers son patrimoine et cette mémoire collective. Alors justement, comment soutenir ces projets artistiques, comment soutenir les artistes ? Les artistes, pardon. Est-ce que ça passe par une bourse ? Est-ce que ça passe par un prêt ? Non. Ou la mise à disposition d'un lieu ? Alors la mise à disposition du lieu, c'est une partie, parce que ça a quand même le coût et ça peut soulager le porteur de projet. Mais le saupoudrage a montré ses limites. Et le saupoudrage pour moi, financier, l'accompagnement, subvention, ce n'est pas aider réellement le milieu artistique. Au contraire, il faut donner les billes, donner les moyens de se construire et de monter des dossiers, donner les moyens d'être diffusé tel endroit, afin de vraiment promouvoir son art et ses créations. Et là, je crois que le vrai challenge aujourd'hui, il est là. C'est d'avoir un vrai schéma, savoir qu'il ne suffit pas d'avoir des salles de 300 places dans chaque commune, mais qu'un artiste aujourd'hui qui a un projet qui est le sien, qui puisse avoir une liste de représentation sur deux semaines en voie de l'oub, sans souffrir. Parce que de manière très simple, on se retrouve un artiste parisien, il fait son concert, il peut faire trois dates à Paris, après il peut aller en banlieue, dans la foulée, il peut partir en province ou n'importe où. Alors, qu'est-ce qu'on réserve réellement à nos danseurs, nos comédiens ou même nos musiciens ? Ils ont fait Robert Loison, ils ont fait l'archipel et après c'est fini ? Non, donc je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir une vraie volonté d'accompagnement avec nos artistes, nos créateurs et vraiment exporter ce qui nous fait Guadeloupéen, exporter nos fiertés guadeloupéennes, au même sens qu'on le fait pour le culinaire, qu'on puisse le faire pour nos artisans ou autres, nos artistes aussi. Et le jour où on aura installé un tourisme culturel en Guadeloupe, mais je vais dire que oui, on aura fait quelque chose vraiment de fort, c'est-à-dire que quelqu'un se déplace en Guadeloupe pour notre histoire patrimoniale même, je vais me dire, voilà, là on a gagné quelque chose. Justement, moi je suis un jeune artiste, je n'y connais rien en montage de dossier, parce que je suis artiste, je suis musicien, comment accompagner justement ces gens-là ? Il faut qu'ils se rapprochent déjà de certaines collectivités, de la collectivité de proximité, et après il y a des agences de... Donc communal ? Oui, en premier lieu. La première collectivité de proximité, c'est la mairie, les affaires culturelles, et après, bon, il y a des agences qu'il peut contacter, il y a peut-être très peu ici, ou à l'Hexagone ou ailleurs, qu'il peut contacter pour l'aider à monter le projet. Mais l'exemple que vous prenez est très intéressant, et ça montre dans quelle direction on doit aller aujourd'hui, les choses sont faites de manière parfois déconnectée, entre la collectivité communale, la mairie, et son service d'affaires culturelles, après le PCI qui est au-dessus, le département et la région, et il n'y a pas réellement de lien. C'est compliqué, ça, pour un artiste, quelqu'un qui... Vraiment, il n'a pas la fibre producteur. C'est-à-dire que le problème, il faut aujourd'hui que l'artiste se conçoive comme un entrepreneur aussi, au sens que c'est son métier, c'est son... Ce que vous disiez en première partie des missions, c'est-à-dire être artiste et producteur. Voilà, et ça, c'est une vraie professionnalisation à avoir, et ça demande une certaine discipline, une certaine méthode administrative. Et là, aujourd'hui, l'artiste qui aura compris tout ça, qui aura serné un peu toutes les strates de son métier, je pense qu'il pourra vraiment s'épanouir. Et nous, maintenant, collectivité, les élus, doivent avoir ce soutien, cette ingénierie culturelle, ce renfort administratif, cette mise à disposition des lieux, par exemple, pour des expositions. Je prends des expositions, que ce soit peinture ou autre, on doit pouvoir mettre des résidences d'artistes aussi dans des lieux qui nous appartiennent. Et là, on pourra avoir un vrai schéma cohérent, quoi. Mais c'est quelque chose qui est possible. Je pense qu'à un moment, il suffit juste de faire preuve de pragmatisme, et puis voilà. André Jean ? Par la commande publique aussi, on peut soutenir l'artiste. Mais la commande publique, moi, je connais des artistes, et je connais des élus. Et la discussion, elle est celle-ci. L'artiste, l'élu, oui, on va te prendre une toile, on va te prendre telle chose, telle autre chose, etc., etc. On va l'exposer, etc. L'artiste, bon, il se dit, bon, je vais avoir un petit peu d'argent, six mois après, un an après, bon, c'est bien exposé. Tout le monde voit, mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu. Oui, il y a entre temps. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une éducation à faire aussi aux élus, aux administratifs aussi dans les collectivités. Les gens, ils en vivent. C'est leur métier, ils sont professionnels. Donc, il faut qu'ils soient rémunérés normalement. Il ne faut pas les faire lanterner. Alors, la commande publique doit être vue en termes d'efficacité, d'efficience et d'honnêteté, même dans le rapport. Parce que tous les cadres, tous les politiques, eux, ils ont leurs indemnités, leur salaire à temps. Et l'artiste, il est inconcevable qu'il puisse attendre trois mois, même deux mois, très honnêtement, même deux, trois mois, quatre, cinq, quatre mois. Il y en a qui, même un an après, n'ont pas touché. Après, il faut aussi vérifier l'aspect statutaire de l'engagement. Et là, je parle des musiciens ou autres. Il faut que les choses soient faites de manière statutaire pour les règlements. Il faut qu'ils soient professionnels. Professionnels, mais... Il faut qu'ils aient une structure. Il faut qu'ils aient la structure, ou même qu'ils soient portés par une structure de manière statutaire. Voilà, qu'ils soient portés par une structure. Voilà. Il y a de l'administratif, de l'administration à faire. Il y a des documents à présenter. Et là, on revient sur la nécessité aujourd'hui d'avoir une vraie ingénierie à ce niveau pour aider. Parce que j'ai envie de dire, vous avez pris un exemple tout à l'heure, l'artiste ou musicien ou autre, lui, son truc, c'est de créer. Il n'a pas spécialement ce souci immédiat de savoir, oui, il faut que je remplisse telle feuille, telle CFA, ou il faut que j'appelle tel service et tout. Mais aujourd'hui, on doit pouvoir le conforter. Tout artiste confondu, on doit pouvoir le conforter. Et le problème de la commande publique, c'est que ça réduit l'artiste un peu à un statut de fonctionnaire qui est complètement injuste et méprisable, quelque part. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il y a une vraie logique d'éducation à faire avec la population aussi. Et après, de méthode de partenariat public-privé. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse renaître l'envie du mécénat. Et il faut qu'on sensibilise notre population. Alors, on parle souvent de démocratiser la culture, mais ça, c'est pour se donner bonne conscience. Aujourd'hui, j'ai préféré qu'on dise sensibiliser toute la population à l'art. Le divertissement, c'est un pan de la volonté artistique, mais ce n'est pas que, on ne peut pas réduire tout l'art et l'expression culturelle au divertissement. Et le jour, on aura fait comprendre ça, l'importance du livre, l'importance de la lecture publique, de la dictée. Il n'y a qu'en France et par extension en Guadeloupe que certains ne conçoivent pas le musicien professionnel comme un scientifique, le docteur en musicologie comme un scientifique. Et pourtant, on va dans d'autres nations, mais ils sont respectables au même nom, au même titre. Alors, évidemment, je vais vous poser la question, puisque vous êtes musicien. On dit que le Zouk est en perte de vitesse, que, évidemment, Jacob de Varieux nous a quittés il y a quelques mois. Il n'y a pas de renouvellement dans le Zouk. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Je pense que... Est-ce que ça marque la fin ? Non, non, je vais répondre très clairement. Un peu comme la bigging, ça a pris fin à un moment donné, puis il y a quelque chose qui a été remplacé. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui remplace le Zouk aujourd'hui ? Parce qu'on ne voit pas de nouveaux jeunes talents sortir dans le Zouk. Certains Français, je parle de l'Hexagone, regrettent aujourd'hui en disant peut-être que le rock est mort avec Johnny Hallyday. Toutes les nations pourraient avoir ce même... Toutes les cultures, les civilisations pourraient avoir ce même schéma intellectuel. Moi, je dis non. Le Zouk souffre, comme toutes les musiques aujourd'hui. Comme le jazz, qui lui aussi souffre beaucoup. Le Gouka, c'est un peu spécial. Je crois que c'est la seule musique qui a réussi à s'émanciper très, très tôt, qui a réussi à voyager. Peut-être le fait que c'est une musique qui soit associée à un mouvement religionnaire ou militant. C'est plutôt ancestral, on va dire, cette musique. Il se lègue. C'est un lègue africain, c'est matrimonial. Oui, mais au-delà de ça, le Gouka a su se construire... Ça a dépassé le phénomène de mode, le K. Le Gouka a toujours été une musique. Le K et le Gouka ont été des musiques marronnes. C'est-à-dire qu'elles se sont toujours construites seules. Bon, c'est récemment, on a pu parler de la belle UNESCO ou autre. Mais le Gouka, ils ont toujours eu cet esprit rebelle, marron. Non, j'ai envie de dire Guy Conquête, pardon. Conquête a toujours voyagé avec le Gouka. Il a toujours exporté la Guadeloupe sans le souci de l'accompagnement des institutions. Donc, je vais dire aujourd'hui... Mais c'est le propre de la musique, quoi, de se dépasser, de survivre. Maintenant, le Zouk souffre peut-être d'une difficulté. C'est-à-dire qu'il a souvent été considéré comme une musique dansante et pas une musique consciente ou autre. Donc là, ce sont des réflexions peut-être à avoir. Mais c'est déjà très interne. Mais de manière naturelle, le Zouk ne souffre pas plus que d'autres. Parce que quand on a envie de séduire une jeune dame, ce n'est pas avec d'autres musiques que le Zouk qu'on va se rapprocher d'elle. La danse en Guadeloupe, c'est surtout ça. Donc, ça peut être du Zouk ou du compas. Je n'en disconviens pas. Mais certaines musiques resteront toujours nos musiques. Et il appartient aux créateurs, aux artistes aujourd'hui, de les promouvoir et de partager. André-Jean ? Il manque quelque chose à la Guadeloupe. Il manque pas mal de choses, d'ailleurs, en matière culturelle. Mais il manque, je vous en parlais récemment, un lieu dédié à l'art contemporain. Mais pas un lieu, vraiment un espace important qui puisse accueillir des centaines de personnes chaque jour, qui puisse accueillir des Guadeloupéens le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche. Ça ne va pas fermer le dimanche, ça serait bien aussi. Parce que beaucoup de musées ici sont fermés le samedi et le dimanche, je ne sais pas. Et le mercredi après-midi, je ne sais pas pourquoi. C'est le moment où les enfants sont dehors. Donc, c'est bizarre. Et puis... Ça, en France, c'est peut-être le fait de... C'est peut-être ça, quand tu parlais d'éducation et de pédagogie, on veut échanger les données. Et c'est peut-être par cela aussi. Il faut penser à ça aussi. Et puis, que les touristes, vous en parliez un peu tout à l'heure, que les touristes viennent et un lieu où ils puissent voir des sculptures, qu'ils puissent voir des peintures, qu'ils puissent voir les cas d'Yfton, par exemple, que ce serait super, qu'ils puissent voir des sculptures. Il y a quelqu'un à Saint-Anne qui sculpte le bois et qui est génial, il faut le dire. Très clairement, on a cette volonté au département d'espace d'art contemporain, de centre d'art contemporain, qui, lui, dans l'esprit de la Biennale, qui était promue par l'ancienne mandature. J'y suis très sensible. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une autre direction que l'on donnerait à la culture, un autre signal que l'on enverrait à nos artistes contemporains ou simplement à nos artistes peintres aussi, mais aussi à l'extérieur. Et si on arrive à inscrire ce lieu dans un vrai catalogue, après, que ce soit dans la Caribou mondiale, où il y aura des événements comme une Biennale ou simplement comme des productions, des expositions de très haute facture, de très haut niveau, je pense que là aussi, on aura gagné. Et on va promouvoir ce vrai tourisme culturel, pour moi. Ce lieu, il est pensé. On a des propositions sur la Bastère aussi. Là, il faudrait qu'on arrive à décloisonner les esprits et faire comprendre à notre population que, même si on habite Port-Louis, on peut aller à Bastère. Et en fait, ce n'est pas tant le trajet et la distance, mais la démarche et l'objectif. On peut aller à Toulouse, M. Cap-Esther. Voilà. Et puis, ce sont des réflexes à avoir. Moi, quand j'étais à Lyon, il m'arrivait de partir en week-end ou en soirée, on allait en Suisse, on allait partout, on allait dans le sud. Alors, après, il ne faut pas de faux prétextes. Et puis, surtout, la cause le justifie. Donc, que ce soit même l'archipel, qui est une structure du département, je pense qu'on arrive, on doit vraiment, on arrive à un moment où on doit vraiment donner du sens à nos actions, proposer des spectacles de qualité, proposer des exécutions, des prestations de très haute facture pour que les gens se déplacent. Et pour ce qui est de cet espace d'art contemporain, je pense, j'espère que d'ici deux ou trois ans, la chose sera vraiment assumée et faite afin que l'on puisse... On a déjà le Fonds d'art contemporain à l'habitation Beau Soleil, mais il faut encore aujourd'hui aller plus loin. et ça donnerait beaucoup de crédit à notre action politique en termes de politique culturelle. Vous êtes président de l'archipel. Oui, président du conseil d'administration. Oui. Pour combien de temps encore, je ne sais pas, parce qu'il s'agissait vraiment d'une phase de recadrage un peu pour dynamiser la chose et repartir sur des bonnes bases. Et c'est un outil... Mais voilà encore un bel outil. Pour moi, je pense qu'on a dans le temps échoué, je vais le dire de manière très sereine, parce que l'archipel a beaucoup reçu, mais a peu exporté. Et ayant ce label scène nationale, pour moi, c'est inconcevable qu'un artiste guadeloupéen qui passe à l'archipel, mais qui ne puisse pas après aller faire de la présentation ailleurs. J'en ai discuté très longuement et très régulièrement avec Gérard Poumarou, l'actuel directeur, où je lui dis qu'aujourd'hui, ça doit être une des directions de l'archipel. Je veux aujourd'hui, mais il n'y avait pas de grande salle. La plus grande salle qu'on a en Guadeloupe aujourd'hui, c'est l'archipel. Ce n'est pas normal qu'elle n'ait pas pris toute la place sur la Guadeloupe pour, en termes d'espace de diffusion et de production de spectacles. Donc aujourd'hui, c'est un peu mon cheval de bataille qu'on arrive à faire de cette structure, mais comme d'autres, et qu'on arrive à installer des réflexes pour que sur toute la Guadeloupe, il y ait cette effervescence où on soit un peu plus sensible à l'art. Et ce n'est pas parce que justement, l'archipel est à Bastère ? Parce que Bastère s'est resté très entre nous. Oui, mais bizarrement, le Bastérien, il va facilement au moule, lui. Absolument. C'est ça qui est terrible. Moi, j'ai vu des Bastériens qui allaient à la salle Oison, j'en ai vu qui allaient à la Rotonde, à Saint-François, qui vont à Beauport sans aucune difficulté. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment installer ça dans nos schémas, mais la valorisation de la culture et de l'art permettra tous ces nouveaux réflexes dans la population. Une question fâcheuse ? Non, il n'y a pas de question fâcheuse. Le centre des arts ? Oui. On en parle. C'est peut-être la question la plus facile pour moi. Il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de choses qui sont dites, des fois, beaucoup de choses fausses. Et si l'opportunité m'est offerte de rétablir certaines vérités, je le ferai. Arrivé à cap excellence à la commission culture sous la présidence de Mme Faithful, en 2020, en juillet 2020, nous avons une réunion, une grande réunion, où la problématique du centre des arts, elle est remontée comme ça. Que fait-on avec cet outil en plein centre-ville, voilà, et qui symbolise à lui tout seul un échec de politique culturelle ? Beaucoup de choses ont été dites. J'assume pleinement ma position de l'époque où j'ai même dit à M. Durimel, bon, nous finissons ça. On nous connaissait ça, finissons ça. Nous passons ça, nous n'aurons pas fait éveiller. Et je suis allé encore plus loin. On veut en faire quelque chose. On veut lui rendre cette place d'outil majeur sur le territoire, ce qui est normal. Rectifions le tir. D'ailleurs, rapprochons-nous des professionnels, des artistes, des acteurs culturels sur le pays, que ce soit la danse, le théâtre, la musique, et même les artistes pecs, pour ce qui est des arts graphiques. Et on a même parlé, pourquoi pas, d'un espace d'exposition. Rapprochons-nous de février 2021. Les choses ont pris du temps pour se faire. Il y a eu des consultations, une organisation qui s'est mise en place après les élections départementales et régionales pour que tout le monde puisse être consulté en juillet 2021. En même temps que l'occupation par... Là, on est en 2022. Non, je crois que depuis l'an dernier. Alors là, aujourd'hui, il faut savoir la vraie problématique du Centre des Arts, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on était parti sur des bases qui étaient erronées, complètement erronées en termes de marché ou autres. Aujourd'hui, il fallait refaire, il fallait tout revoir. On va expliquer, en fait, à nos téléspectateurs, parce que, corrigez-moi, André-Jean Vidal, mais il me semble que ça fait plus de 15 ans maintenant que le Centre des Arts est fermé. Il y aurait pu mourir, quand même. Bon, au moins 10 ans. Ce bâtiment, il est en plein centre-ville. Oui. Il est complètement à l'abandon, en fait. Il n'y a pas de parking autour. Au moment des travaux, il n'y a pas de parking autour. Réouvrir. Oui, c'est ça. Les gens ne comprennent pas, en fait. Les gens ne comprennent pas, mais pourtant, tout est dit. Parce que c'est un problème d'argent. C'est ce problème de budget de financement. Est-ce que c'est un problème de projet ? Non, ce n'est pas un problème de projet. Enfin, le projet a été... C'est un problème de projet dans la mesure où les artistes eux-mêmes n'ont pas été associés. Les producteurs de spectacles n'ont pas été associés en amont. Mais là, on est dans un aspect purement technique de ce que serait devenue la future salle. Maintenant... Le projet aujourd'hui, grosso modo, pour le Centre des Arts, c'est quoi ? Alors, il a été revu. On a fait appel à des sociétés, un « programmiste » pour redéfinir le projet avec nos artistes aujourd'hui, avec nos artistes de la danse, de la musique, du théâtre. Et voilà, tout corps confondu. On est parti sur... Il y avait avant, en fait. Avant, c'était ça. Ah oui, mais ça se faisait sans concertation. Ça a été fait par des bureaux, sans concertation avec nos artistes locaux. C'est chose faite depuis maintenant bientôt un an. Il y a eu des consultations. Après, il y a eu une synthèse. Maintenant, le programmiste a revu le projet. Il a recadré le projet par rapport aux ambitions des uns et des autres, mais par rapport aussi à l'enveloppe budgétaire qu'on peut souhaiter avoir. Et aujourd'hui, on a un peu plus de réalisme sur la vision de ce que doit être le prochain Centre des Arts. Maintenant, il faut que chacun s'assoie à table de manière dépassionnée combien on met pour le prochain Centre des Arts. Chaque institution, aussi les partenaires privés. Combien et qui ? Combien et qui ? Voilà. Mais comme personne ne répond franchement à cette question, je pense qu'à un moment, il faut que les choses soient claires. Mais en tous les cas, la volonté de l'EPCI, enfin, moi, depuis ma présence aux côtés de Mme Faithful, de la présidente Faithful, c'est vraiment de pouvoir avoir cette réflexion logique, cohérente, et d'avoir un Centre des Arts qui ne soit pas hors sol. Maintenant, il y a la question budgétaire, financière qui intervient. Et là, il y a une autre réflexion à avoir et bien malhonnête serait celui qui dit il n'y a qu'à Faucon sur ce point de vue. Entre les gens, une question sur le pool. Non. Une question encore sur le CAC. Oui. Un producteur de spectacle m'a dit que c'est dimensionné et c'est pensé comme ce qu'on faisait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place quand il y a un spectacle. Il n'y a pas beaucoup de place, donc il n'y a pas beaucoup de rentrées d'argent en matière d'achat de billets, etc. Et puis, ça sera quelque chose qui va être en permanence soutenu par les collectivités parce que ça ne rapportera jamais un euro. Ça, c'était des réflexions à avoir en amont. Et c'est bien là que je dis qu'on a eu un souci et c'est maintenant que tout le monde se réveille. Maintenant, tout le monde veut jeter la responsabilité sur les uns et les autres, mais je crois que la responsabilité, il fallait la prévoir auparavant. Cette question, on l'a abordée en commission culture avec le copil du Centre des Arts à Cap Excellence. Et aujourd'hui, il faut être honnête, on ne va pas vivre sur un fantasme. Il vaut mieux redéfinir le Centre des Arts que l'on souhaite en 2022-2025 que de vouloir vivre sur le fantasme du Centre des Arts des années 80 et 90. Aujourd'hui, il faut des salles modulables avec des jauges modulables. Maintenant, le bâti est en l'air et on ne peut pas l'écraser. On ne peut pas l'écraser, tout ça. C'est trop tard. Il faut qu'on jauge au mieux avec les quelques mille places que l'on aura. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'il y a une orientation à avoir. Dans ce Centre des Arts, on ne va pas faire des artistes qui ont des jauges normalement à 5 000 personnes. On va revoir nos prétentions et attirer des spectacles à 1 000, 1 100 personnes. Revoir nos prétentions, mettre un outil qui serait plus à disposition. C'est beaucoup déjà, 1 000 personnes. C'est beaucoup, mais en même temps un spectacle. Mais ça ne rapporte rien. Le bourreau de production pour un artiste, il ne tient pas avec 1 000 places. Parce qu'autrefois, on donnait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un se produisait là, on lui donnait 10 000 euros. Bon, ça y est, tranquille. Maintenant, c'est fini. Les prix ne sont plus les mêmes. Maintenant, il faut donner 40 000, 50 000 euros pour qu'un artiste de qualité vienne là. Et encore, c'est le minimum. Et dans ce cas-là, vous, moi, etc., nous qui sommes dans la salle, on a payé nos... Même si on a payé nos tickets, mais ce n'est pas possible. 70 euros, 70 euros, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et là, c'est vraiment technique. Et c'est pour ça que ce sont des réflexions qu'on devait avoir en amont. Et aujourd'hui, il faut être honnête dessus. Un organisateur privé, il vient, il a un bord de reproduction qui, avec 1 000 places, n'est pas tenable selon le spectacle qu'il veut faire. C'est pour ça que beaucoup d'organisateurs allaient dans des stades, d'ailleurs, à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il faut revoir. Et comme on dit souvent qu'il y a le cas banque au Chino-Midouette, on va essayer de s'organiser par rapport à ce que l'on a actuellement et ce que l'on souhaite comme centre des arts. Alors, il nous reste quelques minutes, trois minutes. Posez la question sur le conservatoire de musique, vous me ferez plaisir. Oui, justement, vous êtes enseignant en musique, on peut dire ça, professeur de musique. Oui. Et il n'y a pas de conservatoire en Guadeloupe. Il y a quelques écoles de musique. Oui, il y a des écoles, mais il n'y a pas de conservatoire. En sérieux, chacun fait sa petite soupe dans son coin. Alors, je préfère, j'aurais préféré qu'aujourd'hui, qu'on me dise qu'il n'y a pas d'école d'enseignement supérieur. Ce qui n'est pas pareil qu'un conservatoire. Parce que le conservatoire inclut encore cette idée de fantasme que l'on a du conservatoire national, CNR, ou le conservatoire de communes, ou de régions. Bon, enfin, bref. De régions, ça serait mieux que de communes. Parce que, bon, ça va. Oui, mais moi, aujourd'hui, très clairement, je n'ai pas cette frustration de ne pas avoir de conservatoire. Par contre, je milite pour une école d'art en Guadeloupe depuis quand même quelques années. Aujourd'hui, l'idée a pas mal circulé. On a pu valider chez certaines institutions la réflexion est ouverte maintenant entre le département et la région pour une école d'art supérieure où on enseignerait vraiment la musique, les arts visuels, le théâtre, le cinéma et la danse. Je veux dire... Ça fait ça. C'est un gros projet. Mais c'est le propre de conservatoire, d'ailleurs. Mais maintenant, il ne faut pas que ce soit un conservatoire. Parce que le nom, après, si c'est un nom avec un cahier des charges, des choses bien normées, qui pourra me donner au moins 50 enseignants guadeloupéens diplômés pour enseigner dans cette école ? Tandis qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui des artistes tous corps confondus. Je vais prendre le plus récent, le docteur Léna Blou. Je dis docteur parce qu'il faut la valoriser, mais c'est notre Léna Blou guadeloupéenne qui a toutes les qualités. On a bien d'autres danseurs, chorégraphes. On a des artistes musiciens. Je pense à Sonny Troupé c'est Orpère et guadeloupéens. Nous avons M. Alain Jean-Marie qui est là. C'est une référence mondiale, internationale. J'ai envie de dire aujourd'hui, dans le cinéma encore, on a des pointures. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer cette structure d'enseignement supérieur qui travaillerait normalement, qui étude, j'ai envie de dire, avec les associations, les écoles de musique existantes qui, elles, accepteraient, pardon pour le mot, je ne vais pas dire le tout venant, mais toutes les inscriptions possibles. Et après, on redirige maintenant si on veut créer la jeune pousse sur des parcours diplômants de 3-5 ans, les 5 meilleurs comédiens de Guadeloupe ou de la Caraïbe sortiraient de cette école. Les 5 meilleurs danseurs sous l'égide du docteur Léna Blou, d'autres sortiraient d'ici. Les 5 meilleurs trompettistes, saxophonistes, je ne sais pas. On a aujourd'hui ce vivier d'enseignants, d'artistes de renommée. Il suffit aujourd'hui de pouvoir agir de manière cohérente, d'essayer les associations. Il y a l'école de l'Est d'Elo, la Montaigne, il y a Madeus, il y a Jérôme Castry qui a son école qui lui, il est diplômé à Gosti. Il y a une école à Pointe-Noire aussi. Il y a une école à Pointe-Noire pour le cinéma aussi. Qui fonctionne bien. Justement, voilà un bel exemple. Cette école de Pointe-Noire, elle doit travailler en partenariat, selon moi, avec cette structure supérieure, avec cette volonté qu'a la région de faire l'acquisition du REX pour aussi un projet cinématographique. Là, on éclaterait un peu tout l'enseignement sur le territoire. Et dès qu'on aura cette école d'enseignement supérieure avec une salle modulable, maintenant, pourquoi pas dans un esprit de palais des congrès qui peut recevoir 5 ou 6 000 publics en termes de jauge. Mais là, on aura fait quelque chose de cohérent. Mais sortir du fantasme de conservatoire pour avoir une vraie école d'art supérieure guadeloupéenne. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. Allez, je ne vais plus fantasmer, mais je voudrais vous poser une question. Demos Guadeloupe, ça vous dit quelque chose ? Oui, un projet soutenu par Cap Excellence et aussi financé par le département aussi. C'est bien. Oui, c'est bien. mais j'aurais voulu que Demos touche vraiment à son objectif premier, c'est-à-dire séduire des enfants qui n'aient pas ce premier contact avec la musique, des enfants de zones peut-être défavorisés et vraiment qu'on aille les séduire et les ramener à la musique. Demos n'a pas vocation à garder un enfant dans son effectif, le sensibiliser à la musique et après que cet enfant de lui-même ou parler de sa famille ou des autres institutions qu'il puisse s'inscrire dans une école afin de pouvoir vouler de ses propres ailes. Il y a un deuxième groupe là en septembre ? Oui, une deuxième vague. C'est bien. Oui, c'est bien mais comme je l'ai dit, on est d'accord mais je veux vraiment que le plus grand nombre d'enfants des quartiers défavorisés ou les enfants qui n'ont pas les moyens puissent profiter de Demos. Alors, votre avis justement sur les NFT, c'est-à-dire ? L'art numérique. On en parle beaucoup depuis pratiquement un an. Les NFT, vous savez, c'est l'art numérique avec la crypto-monnaie, avec la protection numérique sur l'identité. Est-ce que... C'est Bill Gates qui a dit que... Je crois que c'est hier qui disait que la crypto-monnaie ou autre justement, c'est une grosse arnaque. Je crois qu'il l'a dit il y a un jour ou autre. Ce serait bien dangereux pour moi et en fait, parler d'art numérique et de crypto-monnaie et tout ça, c'est déjà se détacher de l'art selon moi. Mais c'est ma position parce qu'il y a l'art graphique, l'art numérique. Pour vous, dès que ça se transmet... Non, pas du tout parce qu'en numérique, c'est plus de l'art. Non, mais la notion d'art numérique telle qu'elle est vendue pour moi... Pourtant, la musique passe par le numérique. Mais oui, mais pourquoi ? On ne dit pas la musique, c'est quelque chose, la musique numérique, c'est quelque chose. Mais la notion d'art numérique avec les références qui sont faites, pour moi, nous éloigne déjà de l'art et de la création. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Quand on parle de crypto-monnaie ou autre, on n'est plus dans de l'art déjà. Et il y a l'art éphémère qui peut se voir aussi à travers des outils numériques. Donc, vous n'y croyez pas du tout au NFT ? Je suis... Non, je suis prudent et sceptique. Contre NFT ? Prudent et sceptique. Prudent et sceptique. Bien. André-Jean Vidal, une dernière... Je crois qu'on... C'est la dernière, oui, et c'est moi qui la poserai. Les journées mémoruelles des 26, 27 et 28 mai sont la suite des créations hybrides. Alors, ce n'est pas la suite, c'est le point final. C'est le point final. Le point d'ordre. Ah, pas si final que ça, si j'ai bien suivi votre conférence. Non, le point final ici. Voilà. Le point qui est ici. Vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'après, ça soit une poussée vers l'extérieur. Dites-nous. C'est pour moi... Alors, c'est notre premier en termes d'intervention à la collectivité départementale, en termes d'intervention avec nos artistes, et en termes de volonté, en termes de politique culturelle. On a réussi à réunir entre 30 et 40 artistes sur 4 sites, Laramé, Fort Delgresse, Beauport et Fort Fleur d'Épée. Ils ont travaillé pendant 10 jours. Chaque groupe, on va dire, a travaillé pendant 10 jours sur le site. Et c'est un projet... Alors, le projet création hybride, tout a confondu, justement. Ce sont des rencontres improbables, des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble, mais se sont retrouvés, ont travaillé avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour sur des thématiques propres aux valeurs défendues par le Conseil départemental. Et aujourd'hui, les restitutions généralement se font à la foulée, dans la foulée. Et on s'est dit qu'on va les maintenir, mais maintenant, dans le cadre du mois de mai, le mois mémoriel, mais aussi dans l'esprit fort en famille que l'on avait. Et aujourd'hui, le 26 mai, il y aura la restitution à Beauport des artistes, de musiciens, le collectif Edo. Alors, Christa Lenko, le collectif Edo, Chantal Comet et Dominique Desplan, qui sont des photographes aussi. Et là, c'était vraiment superbe. Pour moi, c'est l'une de nos premières réussites. Et c'est une édition zéro, donc on va forcément s'améliorer. Des artistes, tout corps confondus, on travaille ensemble, on fait un projet commun. Donc ça, ce sera 19h à Beauport. Le vendredi 27, alors avec la symbolique du lieu pour la conquête de la liberté et cette commémoration d'abolition, il y aura la cérémonie protocolaire à 11h, à 15h, une animation avec le Guadacircus. 19h, la restitution de Mme Dampathia et sa compagnie de danse, qui, elle, était aussi en résidence sur le fort d'Elgrès. 20h, diffusion de film en plein air La vie d'Ariette Tubman, qui est une militante anti-esclavagiste, anti-ségrégationniste. Et vraiment, c'est un film qui tombe à propos par rapport au site. Ensuite, et voilà, et le 28, nous avons Fort Fleur d'épée, nous avons une restitution de Lavizo, Lydia Quinola et Eric Charles, qui, eux, étaient à l'habitation de la Ramée, qui vont restituer au Fort Fleur d'épée, avec aussi Texte en Parole, qui est un très beau collectif. Et j'ai été séduit encore par ces artistes qui se sont réunis, qui se sont mis en danger en travaillant autrement et ensemble. Donc, on a profité de ces journées mémorielles pour pouvoir présenter ces restitutions à la Guadeloupe, des artistes guadeloupéens qui ont produit des productions neuves, innovantes, et puis une manière de fonctionner complètement nouvelle aussi. Et cette édition zéro nous permettra de peaufiner pour l'année prochaine et pour les années suivantes. Bien, merci d'être venu dans cette émission. On a encore plein de questions à vous poser. On n'a pas parlé de la route du Rhum, on n'a pas parlé du pôle Art Fair. Je pense qu'on va vous réinviter dans une prochaine émission. Avec plaisir. André-Jean Vidal, merci d'être venu dans cette émission. Avec plaisir, d'autant que Michel est un ami de très longue date, donc c'est d'autant plus agréable. Petite promotion sur... Petite promotion, moi je vais vous dire... L'hebdo anti-Guyane. Je vais vous dire l'hebdo anti-Guyane. Alors il y a un dossier intéressant, on n'a pas le droit d'en parler. Non, non, je ne préfère pas en parler tout de suite parce que c'est ça le... Moi je dis que c'est un dossier, il y a six pages dedans. Ah oui, tous les dossiers font six pages. Le dernier, c'était sur Armand Lecléac, qui fait la route du Rhum dans six mois et qui était ici pour quelques jours avec son magnifique bateau, Banque Populaire 11. Sinon, qu'est-ce que... Moi je pense que ce qu'il faut dire c'est que samedi, tous ceux qui vont se connecter sur lebdo anti-Guyane.com et qui vont lire le magazine, qui vont lire l'actualité, vont trouver une interview fort sympathique de Michel Madot. Voilà, j'ai lié. Voilà, il lira, voilà, c'est ça. nouveau site internet pour lebdo anti-Guyane.com Absolument, un très beau site et une nouveauté, une nouveauté, c'est qu'il y a des brèves régulièrement, tous les jours, il y a des informations supplémentaires, sinon il y a toute la collection, il y a toutes les archives de lebdo depuis le début de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Pour s'abonner, justement. Pour s'abonner, il faut aller sur lebdo-anti-Guyane.com, tous attachés, cliquez sur Google et puis vous tombez là sur le site, vous êtes sur le site, vous avez une vue sur le dernier magazine et puis le formulaire d'abonnement par une sorte de magie numérique apparaît, vous cliquez dessus et puis voilà. Alors ça, c'est pour lebdo-anti-Guyane.com et on va parler aussi de Caribe Info. Eh bien, Caribe Info, c'est un service de presse, un service de presse d'information générale et politique. En temps réel, en fait. En temps réel, c'est ça. Tout le temps, tout le temps. Une émission quotidienne, même le dimanche. Absolument, tout le temps et voilà, un simple clic et puis vous avez toute l'actualité de la Guadeloupe, la Partie de la Guyane, de la Caraïbe, des îles de la Caraïbe puisque nous avons une revue de presse permanente. C'est un thématique, il n'y a pas que l'actualité. Non, il n'y a pas que l'actualité, il y a la culture, il y a les loisirs, il y a du sport aussi. Voilà. Un site de grande notoriété. Eh bien, voilà, on arrive au terme de cette émission. Retrouvez cette émission, bien sûr, sur ETV, sur MyTV Caraïbe et sur le site replayetv.gp. Également, cette émission est disponible sur l'application mobile. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission.